Les Lyons et Notables du Cameroun sont déjà à Garoua où ils affronteront la Namibie le 7 septembre prochain. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans ce nouveau contenu sur votre chaîne On Air Media. On parle de l'actualité autour des Lyons et Notables du Cameroun et la prochaine rencontre qualificative pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les Lyons et Notables en ce moment se trouvent dans la ville de Garoua où ils auront des séances d'entraînement pour préparer la rencontre Cameroun-Namibie. Mais avant d'arriver à ce dénouement, celui de jouer la rencontre du côté de Garoua, plusieurs événements se sont déroulés ces derniers jours et nous revenons sur ces éléments-là. Le 3 septembre dernier, la Fédération Cameroun de football a rédigé un communiqué de presse qui a été rendu public. Dans ce communiqué de presse, l'instance fétière du football camerounais revenait sur les différents événements qui ont eu lieu depuis l'arrivée des joueurs au Cameroun jusqu'au 3 septembre. Le communiqué de presse disait, je cite, La Fédération Camerounais de football informe l'opinion publique nationale et internationale que des dysfonctionnements regrettables perturbent la préparation de la sélection nationale à les Lyons et Notables du Cameroun. À quelques jours, de la rencontre contre la Namibie du 7 septembre 2024 et Zimbabwe contre Cameroun du 10 septembre 2024, comptant pour les premières et deuxième journées de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2025. Dans le cadre de la préparation des dites rencontres, les mesures suivantes ont été prises pour sa réussite optimale. Notamment, la programmation du match au stade Rumdehadia de Gawa après concertation entre les fédérations camerounaises et namibiennes conformément au règlement de la compétition à la suite de l'indisponibilité déclarée par l'ONIES du stade principal de Japoma. Pour cause de pluviométrie, les réserves de l'ONIES sur ce stade formulées tardivement, après une validation dans une note antérieure, n'ont pas permis à la CAF de revoir la programmation évoquée supra. Comme de coutume, l'état du Cameroun, dans sa bienveillante assistance et son accompagnement remarquable à la FAF a mis à la disposition de la FAF des moyens financiers adéquats. Ce même état ne saurait se reconnaître de quelque manière que ce soit dans des actes susceptibles de perturber les activités de la FAF a faute. Ainsi donc, la FAF a pris toutes les mesures nécessaires pour le transport des joueurs de leur club respectif à Douala, le lieu de rassemblement retenu pour leur hébergement et leur séjour dans la dite ville avant le déplacement pour Garoua. La FAF continue en disant, impliquée parfois contre leur volonté dans cette entreprise de manipulation, un grand nombre de joueurs ont été sortis de l'encadrement prévu par la fédération et communiqués à leur club respectif. Des personnes animées d'intentions malveillantes se sont arrogées les moyens de l'état pour livrer au monde entier un spectacle indigne, ternissant l'image de notre pays, tout en exposant les joueurs aux sanctions prévues par les dispositions des règlements des statuts et de transferts des joueurs. Il ne faut aucun doute que jamais l'état ne cautionnera ses agissements sous la très haute bienveillance de son excellence M. Paul Biard, le président de la République du Cameroun, qui a toujours été le soutien indéfectible du football, en veillant au fait que les liens dans le table ne manquent jamais de rien. En prenant à témoin l'opinion publique sur la volonté de perturber et de nuire, animant certains acteurs, la FECAFOOT relève que ces manœuvres impactent négativement son fonctionnement et ses résultats, notamment en cette période de recherche de la performance. Elle invite les auteurs à cesser leurs minés irresponsables susceptibles de déstabiliser la sérénité de la sélection à la veille de deux échéances importantes. Les auteurs de ces agissements coupables seront tenus pour responsables des actes punissables dont ils seront les instigateurs. Dans l'absolu, ils assumeront tôt ou tard l'entière responsabilité de l'ensemble de leurs œuvres néfastes pour notre pays. Il soit bien entendu que les 24 joueurs régulièrement convoqués par l'entraîneur sélectionneur national sont attendus au plus tard le 4 septembre 2024 à 8h à l'hôtel La Falaise au Bonandio à Douala. Faute pour eux de se conformer à cette prescription, la FECAFOOT prendra toutes ses responsabilités sans état d'âme conformément au cadre juridique en vigueur. La rencontre contre la Namibie se déroulera à Garoua le 7 septembre 2024 à 17h au stade Roumde Hadja de Garoua. Pour le bon déroulement de cet événement, toutes les équipes de l'AfricaFOOT sont à pied d'œuvre afin que l'éliance mentale donne le meilleur. Fait à Yeroun dès le 3 septembre 2024. Ça, c'est une sortie, une communication de la Fédération Camerounaise de football qui a été rendue le 3 septembre dernier en soirée. Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pièce nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en images les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité durable et ces chaussures sont à petit coup seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez cette paire, c'est celle que je porte. Raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Et les lions de notre table du Cameroun étaient donc attendus à l'hôtel La Falaise le 4 septembre au plus tard à 8h. Sauf que nous avons remarqué que les joueurs n'étaient pas du côté de l'hôtel La Falaise. Et dans la nuit du 3 au 4, la Fédération Camerounaise de football a occupé les chambres qui étaient déjà réservées à l'hôtel La Falaise par les lions U20. Ils étaient annoncés pour aller jouer du côté de Garoua à la place des lions seniors. On les a d'ailleurs vus à l'aéroport international de Douala. Mais leur vol n'a pas pu décoller. De l'autre côté, les lions seniors étaient en réunion du côté du premier ministère avec le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Goutte. A la sortie de cette réunion, on a eu un communiqué qui a été rendu public. Le communiqué qui informe et annonce que la rencontre aura bel et bien lieu du côté de Garoua. Raison pour laquelle les lions ont décollé et se retrouvent déjà du côté de Garoua où ils prendront pas le 7 septembre prochain à cette rencontre. Avant d'arriver à cela, il faut le dire, on a des acteurs politiques, des acteurs du football camerounais, des personnalités publiques qui ont fait des sorties sur ces différents événements que nous vivons actuellement au Cameroun. On a Rémi Ngonor, le journaliste travaillant pour la chaîne de télévision France 24 qui a écrit sur sa page, je cite, « Le stade de Japoma avait été abandonné pendant la canne au Cameroun parce qu'il souffrait de calvitie sur la pelouse. On avait alors accusé l'absence de la pluie. Maintenant, le stade Japoma qui était homologué pendant la saison sèche est de nouveau abandonné à cause de la calvitie de la pelouse provoquée par la pluie qui a arraché des moutes de gazon. Le président de la FECA, Futsamo Leto et la CAF, sont donc en train de voir s'il ne serait pas mieux qu'on abandonne le stade de Japoma définitivement pour faire jouer les lions non-tables au boulevard de sa majesté, belle Joseph Antoine, qui dispose d'une pelouse naturelle à toutes les saisons. Ça, c'est la réaction de J. Rémi Ngonor, le journaliste cabronais, par rapport à ces événements qu'on vit actuellement. Frido Lenke, enseignant d'université du côté de Yaoundé, a également réagi il y a quelques minutes seulement. Il dit « Mon combi Narcisse Mouelet, le jour où ton fils va prendre ta place de ministre au MINSEP, tu vas comprendre que Paul Biya n'est pas normal. Continue dans la haine, la méchanceté et l'écrasement. Tu deviendras chef des villageois comme Sousso. » Alors, on a également annoncé ce matin que le commissaire du match et les habitres de la rencontre sont déjà à Garoua, où ils vont diriger la rencontre le 7 septembre prochain. Ils sont arrivés ce mercredi 4 septembre. Il y a quelques heures seulement, Parfait Aïssi, le journaliste de la chaîne de télévision Info TV, lui également parlait de cette situation. Il disait « Si le match se joue à Garoua, cela signifie que le nièce a menti. Il est fort possible que les gens qui sont contre la bonne tenue du match à Garoua puissent aller saboter le stade de Garoua juste pour montrer que le nièce avait raison. Vous savez qu'on peut aller nuitamment et couper les fils de courant, par exemple. Là, c'est une sortie de Parfait Aïssi il y a quelques heures. Dans cette sortie Parfait Aïssi, mec a même regardé sur le fait que certaines personnes qui ne voulaient pas que le match se joue dans la ville de Garoua pourraient saboter cette rencontre-là, notamment en allant couper un câble nuitamment. Alors, on a la page C-Foot qui est une page reputée contre Fekafoot ou alors anti-Fekafoot qui a réagi à la sortie du Premier ministre qu'on va vous lire dans un instant. Il dit, je cite « Au final, c'est le gouvernement qui a le dernier mot. Alors que la Fekafoot maintenait l'imbrogue autour du lieu du match, le Premier ministre-Chef du gouvernement a dit stop et a inscrit de jouer le match à Garoua. Ni la Fédération Camerounais de football, ni la FIFA, ni la Confédération Africaine de football ont eu le dernier mot. Force est revenue au gouvernement camerounais. L'État est débou. En concorde avec le Premier ministre-Chef du gouvernement, les Lyons en Antapes du Cameroun iront jouer ce samedi à Garoua. Ils s'y rendront ce jeudi dans la capitale de la région du Nord par vol Kamerko. Les Lyons en Antapes affronteront donc la Namibie à Garoua ce 7 septembre 2024, tel que décidé en dernier ressort par le gouvernement. C'est ce qui ressort de la réunion de crise entre les internationaux camerounais et le Premier ministre-Chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Goutte, hier à l'immeuble Étoile. Dans la foulée, le gouvernement a instruit Cameroua de ne pas transporter une autre équipe pour Garoua, en dehors de celle qui se trouve en ce moment à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Les Lyons en Antapes eutent logé depuis le mardi 3 septembre à 21h à l'hôtel La Falaise en préparation de la coupe Unifac qui se joue dans quelques jours en République du Congo. Ils sont sortis de l'hôtel en début de matinée du 4 septembre accompagnés de Martin Tungopile à bord du Boeing 737 à destination de Garoua. Ils ont été débarqués sur très haute instruction. Dans une attitude républicaine, les Lyons en Antapes auront causé du fil à remous à la condescendance de Tinga vis-à-vis du gouvernement et se sont rangés aux côtés de l'état du Cameroun et son gouvernement. Convoqués à Douala, ils ont préféré venir sur Yaoundé conformément aux prescriptions du gouvernement. La Fédération Camerounaise de football a loué l'hôtel La Falaise à Douala. Ils ont préféré celui du Hilton hôtel de Yaoundé conformément au choix du gouvernement. La FECA Foot leur a intimé d'être sur Douala à 8h précises, délai de rigueur. Ils ont dit niet et sont toujours en ce moment sur Yaoundé. Force revient au gouvernement. Là, c'est une sortie de Dennis Ikul de Seafoot. La page d'information sportive revient ainsi sur les événements qui ont eu lieu ou qui continuent à se dérouler autour du football camerounais et de cette rencontre Cameroun-Namibie.